Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recherche de primitive avec ici une expression du type 1 sur AX2 plus BX plus C dans le cas où le delta, le discriminant du dénominateur, est positif strictement. Autrement dit, on a deux racines réelles. Première chose sur laquelle on ne va pas traîner les racines, alors 2X2 plus 4X moins 6, j'ai pris un exemple simple, 1 est racine. Donc on peut factoriser par X moins 1, donc la factorisation commencera par 2 fois X moins 1, 2 c'est le coefficient de miroir, et vous aurez donc ici X. Alors comme ça finit par moins 6, ici on a donc 2 fois moins 1 ça fait moins 2, il nous reste donc plus 3, vous voyez la constante doit faire moins 6. Donc 2 racines 1 et moins 3, et c'est ça vraiment qui va nous servir pour calculer, pour trouver notre primitif. Donc 1 sur 2X2 plus 4X moins 6 DX, alors vous allez le mettre sous la forme, donc 1 sur 2 fois X moins 1 fois X plus 3 DX, le 1 demi on le met devant, ici. Et donc il me restera 1 sur X moins 1 fois X plus 3 DX, et c'est ça qu'on va transformer pour trouver une primitive. L'idée, c'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples de notre fraction rationnelle, de notre fonction rationnelle, 1 sur X moins 1 fois X plus 3. Ça, et bien on sait, c'est le chapitre qu'on peut l'écrire sous une forme, A sur X moins 1 plus B sur X plus 3. D'accord ? Et dans ce cas de figure, celui-ci, où on a un 1 en haut, enfin une constante en haut et en bas, deux facteurs du premier degré, ici donc il nous faut une constante, et bien on va voir, je vais le redémontrer, les nombres A et B sont des réels opposés. Réels opposés, A égale moins B. D'accord ? Alors vous allez me dire comment ça se démontre, c'est très simple, on met au même dénominateur. On a bien X moins 1 fois X plus 3, et en haut, on va avoir grand A fois X plus 3 plus grand B fois X moins 1. Et pour montrer que A est égale à moins B, c'est simple, on développe et on ordonne. Alors des X, j'en ai combien ? Bien, j'en aurais A plus B. Et ensuite les constantes, j'aurai 3A moins B. Et tout ça sur X moins 1 fois X plus 3. Et cette égalité, elle doit être vraie, pour toutes les valeurs non interdites. Donc pour toute X différent de 1 et X différent de moins 3. Ces deux expressions doivent être les mêmes sur R privé de 1 et moins 3. Et là on va procéder par identification. Ça veut dire que, eh bien, les numérateurs vont, comme ils sont polynomiaux, égaux sur quasiment tout R, eh bien, on va dire que A doit être égal à ceci, quel que soit X. Et donc, ça nous amène à identifier les coefficients dans une méthode qui s'appelle l'identification. Donc ici, ça veut dire que A plus B est donc égal au coefficient de X dans cette constante. C'est une constante, donc il n'y a pas de X. A plus B vaut donc 0. La constante 1 sera donc égale à la constante que j'ai à l'autre bout, 3A moins B. Et donc vous avez un système à résoudre. Alors, vous voyez que la première ligne, ça nous dit que B est égal à moins A. Donc A et B sont bien opposés. Ça sera toujours le cas quand on a une constante ici, et qu'on a des composés en deux termes. Ensuite, comme on a B égale moins A, je remplace B par moins A. Ici, j'obtiens 3A plus A égale 1. J'obtiens donc A égale 1 quart. Et donc B égale moins 1 quart. Donc mon intégrale ici, c'est 1 demi de l'intégrale de... Alors, A égale 1 quart. Donc 1 quart sur X moins 1, moins 1 quart sur X plus 3. J'ai tout de suite mis le moins devant. Et voici, on a transformé. Une petite astuce pour accélérer tout ça. Mais en fait, vous cherchez un grand A et un grand B tel que A fois X plus 3 plus B fois X moins 1 est égal à 1. Ceci, sur X différent de 1 et X différent de moins 3. Eh bien, on fait tendre, sans dire que X égale à 1. On fait tendre X vers 1. Qu'est-ce que ça donne ? X tend vers 1. A gauche, ça tend vers A fois 4. Donc 4A à droite, ça fait 1. Ici, ça tend vers 1. Donc vous voyez, tout de suite, on trouve A égale à 1 quart. Donc il suffit juste, vous voyez, une fois que vous avez le même dénominateur, eh bien, de prendre X égale à 1. Il vous restera ici 4A et 4A vaut 1. Vous pouvez aussi choisir de faire tendre X vers moins 3, si vous voulez. Dans ce cas-là, le terme en A va disparaître. Il vous restera B fois moins 3 moins 1. Donc moins 4B est égal à 1. Donc on trouve bien B égale moins 1 quart. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Ça, ça peut servir pour gagner un petit peu de temps. Ceci, vous le reverrez dans un chapitre qui s'appelle le développement en éléments simples, pardon, décomposition, plutôt en éléments simples, les DES. La méthode qu'on va vous conseiller dans ce cas-là, c'est-à-dire quand les dénominateurs sont des fonctions affines de degré 1, façon puissante, c'est pas des carrés, c'est pas des cubes. Eh bien ici, on va multiplier d'abord par X moins 1 des deux côtés de tête. En fait, on ne va pas l'écrire. Donc à gauche, vous voyez, il vous restera 1 sur X plus 3. Et à droite, il vous restera A plus B sur X plus 3 fois X moins 1. Et on va poser X égale 1. On pose X car, en fait, on fait tendre X vers 1. Et donc à gauche, ça fera, peut-être que vous ferez 1 sur 4. Et ça va être égal à, puisque le terme en B est annulé par ce X moins 1, qui va être égal à 0, qui va tendre vers 0. Donc vous voyez qu'on trouve très vite. Donc ici, quand on veut la valeur de A, on prend, en général, on prend quelque chose. On cache le facteur qui correspond à A, qui est associé à X moins 1. Donc on cache X moins 1. Et on remplace ici le X par 1. Ça fait un quart. Et on trouve A. Donc on a décomposé. Le travail est terminé. Pourquoi ? Parce que, ici, vous connaissez une primitive de 1 sur 4 X moins 1. Ça fait, alors évidemment, le 1 sur 4, on va le mettre devant. Maintenant, vous aurez ln de valeur absolue de X moins 1. Moins un quart ln de valeur absolue de X plus 3. Et tout dépendra, finalement, de l'intervalle sur lequel vous vous trouvez, puisqu'il y a des valeurs interdites en 1 et en 3, et en moins 3. Et donc, sur chaque intervalle, on rajoutera une constante. C'est une constante, donc, réelle. Voilà. Et après, on peut mettre en forme. Donc on va mettre le quart devant. Et vous aurez ln moins ln. Donc on aura un huitième de ln de X moins 1. Sur X plus 3, plus notre constante. Et le travail est terminé. Ouvrons un petit peu le problème sur une fonction, la fonction argth. C'est l'arg, donc c'est la fonction réciproque de la fonction tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique, rappelez-vous, c'est SA sur CH. Et ça, c'est sa réciproque, sa réciproque. Et puis, au programme de préparation, donc, si je vous le dis, elle existe, cette fonction. Sa dérivée, c'est 1 sur A moins X2. Et on peut montrer que son expression, on peut l'exprimer avec du logarithme, c'est 1 demi de ln de 1 plus X sur 1 moins X. Donc je vais vous montrer ici comment on ferait avec cette fonction. Ça nous éviterait la décomposition. Alors, ici, on va d'abord travailler notre 2X carré plus 4X moins 6. On va le factoriser par 2. Ça fait donc 1 demi de X2 plus 2X moins 3. Ensuite, on va faire une forme canonique à l'intérieur. Donc on aura le début de X plus 1 au carré, moins 1 moins 3. Donc j'obtiens 2 fois X plus 1 au carré, moins 4. D'accord ? On attaque donc notre 1 sur 2X carré plus 4X moins 6. C'est donc 1 demi fois 1 sur X plus 1 au carré, moins 4. Vous vous rappelez ? Dans cette méthode de 1 sur AX2 plus BX plus C, quand le delta est négatif, on fait apparaître au dénominateur du 1 sur X2 plus D carré. D'accord ? Et on dit que ça, c'est quand on dérive du 1 sur D arc tangente de X sur D. Et bien là, on va faire pareil. Avec de l'argue TH. Ici, on veut obtenir en dérivant, donc on dérive, et on doit obtenir du 1 sur D carré moins X2. Et bien là, on va s'inspirer. En fait, c'est du 1 sur D arc TH de X sur D que l'on a dérivé. D'accord ? Effectivement, c'est une composée. Donc, en dérivant, vous aurez ce 1 sur D qui est devant, et on aura donc la dérivée de X sur D qui va apparaître en haut. Donc, on aura du 1 sur D rho. Avec celui qui était devant, ça fera 1 sur D carré, et ça contrebalancera ce X carré sur D carré que vous avez dedans. Je vous laisse vérifier. C'est la même idée de toute façon, vous voyez, que pour le arc tangente X sur D. Donc ici, et bien moi, j'y suis presque. Alors, ce qui m'embête, ici, c'est que j'ai X carré moins 4. Il me faudrait, oui, 1 moins X2. Donc, je vais juste mettre un moins, un demi, fois 1 sur, donc, 4, moins... Alors, 4, je vais mettre sous forme d'un carré, c'est 2 au carré. Moins X plus 1 au carré. Donc, on passe à mon intégrale. J'ai donc l'intégrale de 1 sur 2X2 plus 4X moins 6DX, qui sera donc... Alors, je vous rappelle, il me manque un bout. J'avais factorisé comme ceci. Avec ici, 2 au carré. Donc, j'ai moins 1 demi. Intégrale de 1 sur 2 au carré moins X plus 1 au carré DX. On va faire rapidement un petit changement. U égale X plus 1. Pas forcément indispensable, mais ça sera plus clair. J'obtiens donc ici, moins 1 demi intégrale. Alors, DU égale DX. 1 sur 2 au carré moins U carré DU. J'applique. Je trouve la primitivité grâce à ce que je vous ai dit. Donc, ça sera 1 sur D. Alors, j'applique ça pour D égale 2. Donc, j'ai un deuxième 1 sur 2. Ensuite, arg TH de X sur 2. Voilà. C'est pas X, pardon. C'est U sur 2. Et maintenant, on repasse à X. Ça fait moins 1 quart. Argue TH de X plus 1 sur 2. Et là, avant d'aller plus loin, soyons un petit peu précis. L'argument TH, il faut savoir que son domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1. Autrement dit, pour parler d'arg TH de X, il faut que X soit entre moins 1 et 1. Alors ici, ça nous pose un petit problème. C'est pour ça que la première méthode est mieux. Parce qu'ici, j'utilise l'arg TH pour X plus 1 sur 2. Parce que j'utilise cette dérivée. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut absolument qu'on a X plus 1 sur 2, soit entre moins 1. Pour pouvoir parler d'arg TH en multipliant par 2, ça fait X plus 1 entre moins 2 et donc 2. J'enlève 1. Ça me fait X entre moins 3 et 1. Donc, ce que je fais là, je n'ai le droit de le faire que sur le domaine moins 3. Vous voyez, ça pose un petit problème. Ça va être joli sur cet intervalle, mais ça pose des problèmes sur les autres. À cette condition, je vais continuer. Ça me fait moins 1 quart de arc TH. Alors, arc TH, je vous ai dit, c'était ln de 1 plus le X. Donc, 1 plus X plus 1 sur 2, sur 1 moins X plus 1 sur 2. On met au même dénominateur dans le ln. On va avoir tout qui est sur 2. Donc, j'ai 1, donc 2 plus X plus 1 sur 2. Et ici, 2 moins X moins 1 sur 2. On simplifie par 2. On a 2. J'obtiens moins 1 quart de ln. En haut, j'ai X plus 3. Et en bas, j'ai 1 moins X. Alors, c'est normal d'avoir 1 moins X, parce que vous voyez que je suis sur 2X entre moins 3 et 1. Donc, X plus 3 est positif. Et 1 moins X est positif. J'ai bien un quotient positif. Alors, je n'oublie pas, je ne l'ai pas écrit, mais toujours plus une constante. Je la mettrai à la fin. Et là, effectivement, sur ce domaine, si on rajoute des valeurs absolues, et on a un moins là devant, moins 1 quart. J'ai oublié par contre quelque chose dans la formule. Il y a 1 demi qui traîne. Vous l'aviez vu. Ça veut dire qu'ici, si j'utilise la formule, j'ai 1 quart fois 1 demi. D'accord ? Donc, 1 quart fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Parfait, je voulais 1 huitième. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais trouvé 1 huitième. Dans les parentages, si je mets des valeurs absolues, j'ai valeur absolue de X plus 3 sur X, sur 1 moins X. Alors, valeur absolue de 1 moins X, c'est pareil que valeur absolue de X moins 1. Donc, on retrouve le même logarithme que tout à l'heure. Par contre, j'ai un moins devant. Un moins devant logarithme, je peux le rentrer. Par contre, j'inverse ce qu'il y a dans mon X. Donc, j'obtiens X moins 1 sur X plus 3. Et toujours, je rajoute la constante sur l'intervalle moins 3. Et vous voyez que sur l'intervalle moins 3, 1, eh bien, on a trouvé exactement la même formule qu'on a obtenue avec la première méthode. L'avantage de la première méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à l'utilisation de l'arc TH. On n'a pas de domaine. D'accord ? Et donc, ça peut être pratique. La morale de cette histoire, c'est qu'ici, ce que vous pouvez retenir, c'est que pour tout X, ici, donc, différent de 1 et moins 1, eh bien, en dérivant cette fonction avec l'expression 1,5 de ln de var, sub, implique, sub, 1, moins 1, on trouve ceci. Ce qui donne 1,5 de, donc ici, en haut. Déjà, comment c'est le travail ? C'est du U sur V, c'est donc un U prime sur V prime avec le U qui est U sur V. J'obtiens 2 sur 1 moins X carré sur 1 plus X, 1 moins X, ce qui me donne 1,5 fois, donc, 2 sur 1 moins X carré fois, donc ici, 1 moins X sur 1 plus X, ce qui me donne, donc, les deux se simplifient, 1 sur 1 moins X fois 1 plus X, et j'obtiens 1 moins X carré. Et donc, eh bien, on peut retenir que une primitive de 1 sur 1 moins X2, c'est en fait ln, enfin, 1,5 de ln de 1 plus X sur 1 moins X avec la valeur absolue. Donc ça, ça peut servir si vous avez un petit peu, si vous voulez éviter la méthode en décomposition en éléments simples, c'est-à-dire cette méthode qui consistait à écrire 1 sur X moins 1 fois X plus 3 en deux termes, avec du X moins 1 et du X plus 3 dessous. Ce qu'on peut retenir, primitif de, donc, D sur D carrément X2, ce serait 1 sur 2 D ln de 1 plus X sur D sur 1 moins X sur D. Application ici, on avait 1 sur 2 fois X plus 1 carré moins 2 au carré, c'est donc 1,5 fois, ici, 1 sur 2, alors j'applique la formule que je viens de vous donner pour D égale 2, et on aurait trouvé tout de suite, 1,5 donc 2 ln de, la valeur absolue de 1 plus X sur 2, sur 1 moins X sur 2, on met au même dénominateur, ça ferait 1 sur 8 ln de. Donc ici, alors, on met au même dénominateur, ça me ferait donc, ici, donc 2 plus X sur 2, ici, on aurait pu, donc, à condition de connaître, donc, la primitif de X qui a X associé D sur D2 moins X2, je vous la donne, c'est le fameux, donc, avec le ln, eh bien, je l'applique à 1 sur U carré moins 2 carré, j'aurais obtenu, donc, moins 1,5 ln de 1 plus, donc U sur 2, ça ferait X plus 1 sur 2, 1, donc, ici, moins X plus 1 sur 2, vous mettez au même dénominateur, alors, ici, j'oublie le 1 sur 2D, donc, j'aurais 1 sur 2D, donc, 1 sur 2 fois 2, j'obtiens moins 1 huitième, ln de, alors, là, j'ai les valeurs absolues, donc, X plus 3 sur, donc, au départ, on obtient 1 moins X, et on transforme en 1 huitième de ln de X moins 1 sur X plus 3, et vous voyez que ça marche sans la décomposition, alors, je ne sais pas lequel est le plus facile, sincèrement, je pense que décomposer, c'est plus utile, d'autant plus que c'est au programme, l'arc TH n'est plus au programme, mais, voilà, culturellement, sachez que cette primitive, elle existe, et on est dans le monde des fonctions hyperboliques, voilà, c'était un petit plus, pour ceux que ça intéresse, c'est toujours intéressant comme ça de voir un petit peu plus loin, mais, vraiment, on ne s'en sert pas, pas, en tout cas, on prépare, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.